Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle rubrique. Aujourd'hui, nouvelle rubrique basée sur les cours ethniques. On va voir aujourd'hui ce que j'ai mentionné dans le titre. Le 7 flamenco, donc qu'est-ce que c'est ? Alors, principalement, souvenez-vous que je parle souvent d'éclectisme. C'est pour moi un des secrets clés, pas seulement de la guitare, mais de tout instrument, surtout musicien en général, le fait est d'être éclectique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé d'aimer tous les styles musicaux, mais en tout cas, essayez de venir piocher et puiser différentes techniques dans différents styles, que vous les aimiez ou non, qui vont par la suite vous donner une polyvalence technique. En gros, vous êtes en train de vous fournir une caisse à outils et petit à petit, de venir donc la compléter pour être de plus en plus polyvalente possible. Et bien, c'est ce que je vais vous emmener ici. Donc, on va voir qu'avec des techniques de flamenco, on va pouvoir jouer du 7. Donc, au niveau de l'histoire, le flamenco et le 7 n'ont strictement rien en commun, techniquement non plus, mais justement, on va puiser sur cette atmosphère éclectique. Je vous parle souvent de ça, et bien là, les amis, on est en plein dedans. Donc, voici ce que je vous propose. Vous allez jouer, puisque le but final va être de jouer du 7, donc vous allez jouer du 7 à travers deux techniques de main droite qu'on va venir exécuter, qui sont des techniques que je suis venu puiser dans le flamenco, mais qui ne sont pas seulement que dans le flamenco, vous allez utiliser dans le classique, dans le style folklorique, d'autres styles, mais principalement dans le flamenco. Donc, je vous propose tout de suite d'attaquer le pattern, les différentes techniques, et on attaque tout de suite ensemble. Je vous décortique pas à pas. C'est parti. Alors, la première technique, la première technique va se baser sur le brossé, la seconde technique va se baser sur ce qu'on appelle le trémolo, donc deux techniques totalement différentes et deux techniques que vous allez retrouver dans la musique flamenco. Alors, pour ce qui est de la main droite, vous allez pouvoir suivre le rythme que je vais jouer avec la tablature qui est ici présente, juste en bas. Donc, je vous fais tout de suite une démonstration et je vous décortique. Donc, je vais prendre simplement un accord basique, accord le plus basique qui soit en flamenco ou en rumba, c'est le mi majeur. Je vais exécuter une technique ici de brosser la main droite sur un rythme à 4 temps. C'est parti. Je vous fais tempo lent et ensuite je vais accélérer progressivement. de la main droite sur un rythme à 4 temps. Voilà. donc le but n'était pas d'aller très très vite je pourrais aller beaucoup plus vite vous l'avez déjà vu sûrement dans certaines vidéos c'est juste de vous montrer une technique parmi tant d'autres au niveau du brossé donc là je viens de jouer une technique rythmique à quatre temps de technique brossé que j'ai effectué sur un mii ensuite je me suis décalé sur un demi-ton juste pour changer un petit peu et pour apporter des couleurs flaméco je vais refaire exactement la même chose sur des accords sept je vais vous montrer Alors, je vais vous expliquer pas à pas ce que je viens d'exécuter en termes de technique, plus précisément en termes de rythme. Et vous allez faire donc avec moi. Puis ensuite, on va appliquer ça sur les accords. Et ensuite, on passera sur la deuxième technique, donc le fameux tremolo. Donc, alors, comme je l'ai dit, je sais que je me répète, mais là, au niveau d'effectifs, on est vraiment les amis en plein dedans. Et c'est vraiment super important parce que non seulement, ça va vous faire développer des choses que vous ne pensez pas être capable de faire auparavant, être capable de jouer. Et en plus de ça, donc pour ceux qui étaient sceptiques sur le VT d'aller puiser dans d'autres styles, vous n'aviez pas forcément certaines techniques, vous allez dire « ouais, ça me sert à rien, on a patati parata ». Là, vous avez la preuve. Et puis, c'est assuré sur le gâteau puisque vous allez faire pierre de coup finalement avec une seule technique pour pouvoir jouer ici, en tout cas dans cette vidéo-là, deux styles différents sont entre autres du flamenco et du sept. Donc, j'explique le rythme. On va commencer sur justement Mi majeur. Au niveau du rythme, donc, j'ai une mesure à quatre temps. Le premier temps, je vais venir jouer donc en brossée. Alors, au niveau des brossées, toutes mes attaques vers le bas seront jouées avec mes doigts et remontées avec le pouce. D'accord ? Donc, je vais jouer avec le dos de maison qui va venir glisser vers le bas. Et le dos du pouce, donc le dos de l'ongle du pouce, va revenir vers le haut. Donc, ce que je vais jouer, c'est que je vais avoir le premier temps qui va être… Donc là, je vais juste muter. Ba-ba-rou. 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 Ça, c'est le premier temps. Si vous remarquez bien, il y a une excaturation parce qu'en fait, je joue une croche suivie de deux doubles croches. Donc, les deux doubles croches vont aller légèrement plus vite. Ba-ba-rou. Premier temps. Ensuite, on va avoir un quart de soupir. Ce quart de soupir va être tellement rapide qu'on va quasiment pas l'entendre, si ce n'est juste un petit à-coup de vide. Littérairement, je ne devrais pas jouer. Moi, je le laisse simplement sonner parce que le fait de l'arrêter, le stopper, ça va avoir un rendu qui ne sera pas très joli. Donc, pour remédier à la rythmique, je le laisse continuer. Donc, Ba-ba-rou qui sera le premier temps. On ratate sur le deuxième temps avec le quart de soupir. Ensuite, je vais avoir une double croche suivie d'une croche, ce qui va vous donner Ba-ba-rou-rou-ba. Ba-ba-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou-rou. 1, 2 Donc ralentis 3ème temps, je vais avoir 4 doubles croches Soit donc au total les 3 temps Et ensuite le 4ème temps va être identique au premier On va avoir une de nouveau, une croche suivie de 2 doubles croches Je récapitule à partir du 3ème temps 4 doubles croches suivie d'une croche Et 2 doubles croches Vous apercevez qu'en fait, si je n'avais pas la croche sur le 4ème temps J'aurai 6 doubles croches consécutives et du coup il n'y aurait pas d'arrêt, il n'y aurait pas de peps dans le jeu Le fait est qu'il y ait un arrêt, qu'il y ait des rebonds si je puis dire, c'est le fait est d'avoir un mix entre des doubles croches Des croches, des valeurs qui ne sont pas du tout linéaires, qui vont donner des rebonds et qui en est justement quelque chose d'intéressant à la rythmique jouée Donc maintenant je récapitule les 2 premiers temps Maintenant vous êtes entraîné, je passe tout de suite à la rythmique complète Je vous la fais un peu plus modérée Donc contraignez-vous Je vais faire un peu plus lentement Ce qui donne maintenant sur l'accord Pour ceux qui ont du mal, ce que je peux faire pour aller à la rythmique, c'est que le 4ème temps, je vais jouer une croche et deux doubles croches Je vais jouer simplement une noire Soit Je le fais plus lentement Ce qui donne Ok, regardez de voir celle qui vous convient Et maintenant j'enlève le key avec cet accord Et cet accord-ci On va maintenant faire la même chose Donc prendre la main droite, c'est ça l'éclective, c'est-à-dire de dégager l'harmonie De garder la technique de main droite que vous êtes nu, pioché dans le style que vous avez donc travaillé Sur lequel vous avez travaillé, peu importe que vous l'aie mis ou non encore une fois Vous maîtrisez la technique et vous allez la porter sur un style que vous aimez Entre autres ici le 7 Donc je vais prendre une nouvelle harmonie, je vais changer l'harmonie Donc entre autres les accords Pour ceux qui ne connaissent pas les accords que je joue ici Je vous suggère d'aller voir la vidéo sur les accords sept que j'ai fait Donc comment créer les accords sept en 5 minutes Et donc on va prendre ces accords Et on va venir jouer donc le rythme Donc j'applique ça sur les accords Je le fais au début lentement Donc ce que je fais, c'est que je viens jouer exclusivement les cordes aiguës Avec la corde de ré en termes de basse Et les deux cordes du haut, donc mi là, je ne les joue pas J'essaie même quand je peux Bon quand je joue 8 après c'est difficilement gérable Et quand je peux, j'essaie même de jouer sur cet accord là Donc le la mineur basse ré Sur le ré 5 Simplement les 3 accords de ré sol et si On va voir la musique On va voir la musique Et voilà, donc première technique effectuée, la technique du brossé main droite. Donc on est venu encore une fois piocher la technique du flamenco et la mettre sur l'harmonie 7, donc entre des accords 7 et ça rend donc plutôt bien, enfin à la fois c'est mon jugement personnel. Seconde technique, on va utiliser ce qu'on appelle donc le trémolo, je l'ai mentionné tout à l'heure, le trémolo qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique d'arpège qui consiste, alors il y a plusieurs, avant de vous expliquer à moi à quoi ça consiste, il faut qu'on comprenne qu'il y a plusieurs types de trémolos. Il y a des trémolos qu'on appelle à trois doigts, à quatre doigts, à cinq doigts, avec des notes doublées, voire triplées, quadruplées, vraiment un tas d'arpèges différents, donc en gros un trémolo est un arpège et que pour base, la définition des trémolos c'est de jouer en fait une note grave, donc entre autres une basse, et de jouer plusieurs successions de notes identiques, donc sur la même corde. En gros par exemple, une basse et deux coups sur une note aiguë, enfin sur une corde aiguë, vous voyez, donc en gros pour vous donner une idée sur un accord, Ré mineur par exemple, je donne deux types de trémolos, je suis sympa, je donne même trois, allez, parce que je ne vais pas non plus perdre du temps sur la vidéo, mais trois juste pour nourrir votre curiosité, donc premier trémolo avec trois doigts, c'est celui qu'on va voir, deuxième trémolo avec quatre doigts, troisième est également avec quatre doigts, mais là ce que je vais faire c'est que je vais jouer en fait la corde de Si, la corde de Mi, et jouer le majeur annulaire sur la même corde, je peux jouer aussi dans la triade en bas dans les aigus, voilà, donc un tempo un peu plus soutenu, vous donnez quelque chose comme ça, quatre doigts, et les deux , vent, deux , одну , l'autre , par exemple on peut jouer sur certaines trielles etc bref donc en gros voilà pour le tremolo donc on va l'appliquer sur une chose très simple qui est encore une fois la même gamme que sur la vidéo sur les accords donc la gamme dorienne qu'on va jouer tout le long sur l'accord de sol et on va jouer donc cette fameuse basse qui va être donc le ré en termes de bourdon en fait, en guise de bourdon donc ce bourdon, chaque fois, c'est tonique donc le ré et vous allez jouer la gamme sur votre corde de sol alors vous allez jouer simplement la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, etc la, si, do, ré, mi, fa, sol, et la alors moi ici ça va friser parce que mon siet de cheval est très très bas donc du coup, ici je ne peux pas jouer les gros poils de jouer à la maison moi je m'arrête sur le sol voilà la, si, do, ré, mi, fa, sol, et le la, l'octave alors vous allez me dire mais pourquoi la, si, do, ré, mi, fa, sol, la alors que le mode dorien c'est ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré et bien oui, mais réfléchissez une seconde dans ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré vous avez les notes la, si, do, ré, mi, fa, sol, la puisque si je continue la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré donc en fait, ça veut dire que pour ceux qui connaissent un petit peu les modes vous pourrez jouer finalement n'importe quel mode issu de son degré initial soit entre autres do, ré, mi, fa, sol, la, si, do pour le mode yonien ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré pour le mode dorien mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi pour le mode phrygien fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa pour le lygien etc, etc actuellement vous gardez les mêmes notes vous pouvez jouer le mode tout en gardant en principal la tonique de référence qui va faire bourdon entre autres ici le ré donc vous allez voir ça sonnera très très bien donc le trémolo pour vous entraîner vous allez utiliser le pouce l'index et le majeur ce que vous allez faire c'est déjà vous entraîner à vide vous allez faire sonner avec le pouce l'accord de ré l'index sur sol et le majeur sur sol deux fois donc moi je vais garder ici juste une note parce que ma corde sol frise donc je vais essayer de vous épargner ça il faut vraiment que je la règle la guitare elle est dans un mauvais état bref donc quoi qu'il en soit je vais jouer le pouce sur ré et deux coups consécutifs sur corde de sol qui va procurer au total trois croches si vous préférez ça peut vous aider pour le compter une cadence ternaire telle que la valse par exemple un deux trois 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 voilà on fait ça de façon propre régulière c'est très important sinon ça ne s'amera pas ça sera vraiment très moche il y aura un rendu qui sera médiocre donc un deux trois un deux trois un deux trois un deux trois et ce un deux trois vous allez progressivement l'accélérer jusqu'au moment où vous allez le saturer c'est à dire vous allez être votre zone critique vous ne pourrez pas dépasser cette une certaine vitesse un certain stade et de là vous vous entraînez petit à petit chaque jour pour pouvoir développer votre vitesse un deux trois 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 ok ? et de là quand vous allez faire ça c'est là où ça va être marrant c'est là où la gamme d'orient va venir vous servir c'est qu'en fait vous allez garder votre cadence ici sous forme de trois croches donc cette cadence dernière qui va représenter ce qu'on appelle une gigue alors la gigue je ferai une vidéo sur les différentes sur les différentes gigues set il existe principalement trois gigues celle-ci donc est une gigue à trois croches et vous allez venir vous développer en fait donc votre votre mélodie à travers votre gamme d'orient soit entre autres pour exemple quelque chose de très simple la si do ré do si la sol la par exemple c'est très simple voilà ce que ça donne je fais ralentis sur l'allée je le fais deux fois c'est à dire je crois que je fais deux groupes de trois croches sur le retour je n'en fais qu'un c'est subjectif vous pouvez vraiment arranger à votre sauce et là vous allez devoir faire travailler votre créativité je vais faire un tempo un petit peu plus soutenu je change un petit peu de riff je fais plus deux fois je change un petit peu voilà vous pouvez venir développer et voilà du coup vous allez travailler le trémolo le trémolo pardon technique utilisé dans le flamme flamenco sur une base qui est issue d'une gamme donc la gamme entre autres celtique dorienne il y en existe d'autres on verra ça plus tard aussi mais vous allez respecter ce fameux trémolo donc cette fameuse technique flamenco que vous avez attribué donc à cette mélodie celt je vais venir donc faire un petit récapitulatif entre la comparaison du flamenco avec le celt je vais même apporter peut-être quelque chose d'autre qu'on n'a pas vu ici je ne sais pas sur ma rythmique je vais faire vraiment un feeling peut-être des strumming enfin on va voir et puis on va comparer finalement les deux styles musicaux à travers les mêmes techniques et puis on va voir on va voir Sous-titrage ST' 501 ... 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 de shreds et des techniques virtuoses, soit directement à des solos. Le problème, c'est que prenez les choses déjà depuis le départ, depuis le commencement, les premières choses que vous avez apprises en musique, pas forcément qu'en guitare, c'est le rythme. Le rythme, c'est la base. Donc, ce que je trouve le mieux que je peux vous conseiller, c'est de venir piocher dans toutes les différentes cadences musicales, différents rythmes musicaux à travers différents styles musicaux, et ensuite, de venir piocher également différentes techniques. Vous faites un mélange de ça et ensuite vous en faites, si vous voulez, des styles hybrides si vous préférez, et ça va vous donner non seulement une originalité, mais en plus, ça va développer votre technique, votre vision des choses, et vous allez devenir meilleur. Si vous restez toute votre vie dans un seul et unique style, au bout d'un moment, vous allez stagner. Il y a certains virtuoses qui ont été obligés d'aller puiser dans certains styles pour revenir sur leur style de prédilection et donc développer d'autres choses et donc devenir tout simplement meilleur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle est assez originale. D'où les cours ethniques et cours originaux de cette playlist-là. J'en ferai d'autres. On verra d'autres choses. Pas que sur le set. On verra des choses arabisantes, des choses asiatiques, donc des cours ethniques et des cours originaux avec des petites choses aussi qu'on ne voit pas souvent. Voilà. Sur ce, si vous aimez la vidéo, faites-la partager. Je compte sur vous sur tous les réseaux sociaux. Laissez un joli commentaire. Cliquez sur j'aime avec le petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et puis de là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne gratte. Donc mettez ça bien en pratique et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos d'une style. A bientôt à tous. Ciao.